Et le fait du jour, Éric Le Boucher, ce sont donc les premières indications. Nous en parlons tout à l'heure sur la loi que prépare Emmanuel Macron pour redynamiser la croissance. Oui, en effet, le ministre voudrait bien que ce ne soit pas la simpliste loi Macron, mais qu'elle s'appelle loi pour l'égalité des chances économiques. Et on en a désormais les grandes lignes. Elles seront présentées le 10 décembre devant le Parlement. Emmanuel Macron veut briser les conservatismes qui entravent l'activité, et va donc toucher à beaucoup de choses, le travail le dimanche, l'urbanisme commercial, l'épargne salariale, les prud'hommes et bien entendu le marché du travail. Il veut réviser à ce sujet les accords conclus par Michel Sapin en 2013, il n'y a pas longtemps, pour aller plus loin et une concertation s'ouvrira en janvier. Et puis il veut aussi reprendre les réformes des professions réglementées, le chantier ouvert par Arnaud Montebourg. Mais en changeant complètement Emmanuel. Arnaud Montebourg a été allé brutalement avec l'idée d'abaisser les prix, voire de les plafonner. Emmanuel Macron refuse ce bras de fer. Il vase avec beaucoup plus de doigté. Il veut fixer un éventail de prix, haut et bas, on l'a dit dans le journal, simplifier les conditions d'installation des professions juridiques et médicales. La liberté sera le principe. Et il veut permettre en plus d'ouvrir le capital des sociétés de pharmacie, d'études de notaires, d'huissiers ou encore de cabinets d'avocats. Le tout pour créer de la concurrence, mais sans abîmer les services rendus, les actes des notaires par exemple. Mais à la fin, abaisser aussi les prix. Eric, est-ce qu'on peut se faire une idée d'ores et déjà de l'impact de ces mesures ? Je pense qu'elles ne seront pas négligeables. Changer des règles comme on n'a jamais pu le faire, il faut le rappeler, depuis 50 ans, c'est quand même un grand pas en avant. Mais évidemment, elles ne suffiront pas à elles seules à débloquer et à redonner ce qui manque, la confiance des entreprises et des ménages. Il faudrait que tout le gouvernement travaille dans le sens des réformes. Or, les ministres freinent les cas de fer, ils défendent leur précaré, ils n'osent pas engager une remise en cause des habitudes administratives qui les rendraient impopulaires. Ils n'osent pas couper dans les dépenses. Macron est bien seul sur cette ligne des réformes fortes.